Juste avant de commencer cette vidéo, pour rappel, je t'offre une séance de coaching. C'est 45 minutes en one-one avec un coach expert pour t'aider à identifier tes points faibles, te donner des pistes de travail pour que tu deviennes le musicien de tes rêves. En bonus, tu repartiras avec un cadeau qui te fera progresser. Pour y avoir accès, c'est simple. Il te suffit de cliquer sur le premier lien en description. Tu choisis la disponibilité qui te convient et on se retrouve dans quelques jours pour ce coaching exclusif. Salut les amis, heureux de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau tuto. On va voir combien Dieu est grand. On est dans la tonalité de Ré bémol, je sais qu'il y a des fans de Ré bémol. Donc on va continuer. Donc Ré bémol, c'est Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol bémol, La bémol, Si bémol, Do et Ré bémol. Ok, ça c'est pour le premier. Maintenant, notre premier accord, il est un peu particulier, j'avoue, j'ai un doigté un peu particulier. Mais ça c'est pour pouvoir jouer la mélodie. Ici, on a un accord de 6ème degré qui réellement est un accord de 5ème degré puisque la fonda, c'est La bémol. Sauf qu'ici, on est sur la tierce de La bémol, donc 1, 2, 3. Donc la fonda est sur le Do. Et à la main gauche, on va rajouter une seconde, le Si bémol. Qui ici, donc à la main gauche, on a Do, La bémol, Si bémol. À la main droite, Do, Mi bémol, La bémol. Donc ça fait ça. Donc si je reprends l'enchaînement, ça fait ça. Ok. Alors ici, on a deux accords qui ont quand même leur lot d'importance puisqu'on est sur le 6ème degré ici. Normalement, le 6ème degré, il est mineur. On est là. Sauf qu'on le rend majeur parce qu'on utilise notre 4ème degré. La fondamentale, c'est ça. Sauf que là, on fait exactement pareil que pour le 7ème. Donc on fait Si bémol, Sol bémol, La bémol. Et à la main droite, Ré bémol, Sol bémol, La bémol et Ré bémol. Ce qui donne cette sonorité particulière. Donc si je reprends. Alors cet accord est particulier dans le sens où c'est un accord de 1er degré. La fondamentale, c'est ça. Sauf que je décide de le faire sur le... Même pas la tierce, mais sur la quinte du 1er degré. A savoir, notre accord est composé de Ré bémol, Fa et La bémol. Donc normalement, sur un accord majeur, sur tous les accords majeurs, On peut mettre chaque note qui correspond à l'accord à la main gauche. Donc on peut faire... Ça marche. Premier, ça marche. Troisième, ça marche. Cinquième, ça marche. Donc moi, j'ai décidé de le mettre directement sur le cinquième. Donc ça fait ça. Donc ça fait ça. Et moi, je rajoute, avec ceci, la seconde. Donc ça fait ça. Voilà. Ce qui donne cette sonorité-là. Ok. Alors ici, on a une apoggiature. Pour la résolution, sur la tierce. D'accord ? Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment dans le gospel ultra moderne. On utilise ça énormément. Ok. On a déjà vu. Alors ici, on se rend compte, en fait, qu'on n'a pas d'accord spécialement dissonant. Mais parce qu'on a décidé de changer un peu la trajectoire du morceau, de lui donner un caractère un peu plus simple, peut-être plus abordable pour toi qui regarde. Mais tout en le gardant toujours moderne et actuel, avec un jeu agréable à écouter. Donc là, quand je vais reprendre la deuxième strophe, qui est exactement identique à la première. Alors, pas tout à fait, puisque là, on va sur le deuxième degré. Ok. Ok. Ici, on a un accord de mi bémol mineur 11. D'accord ? Donc ici, on a mi bémol, si bémol et sol bémol à la main droite. On a le pouce qui fait et le la bémol et le si bémol en même temps, avec le ré bémol, le fa et le la bémol. Voilà un accord assez complet. Donc. Ici, on a, n'oublions pas, on a notre premier degré. On peut mettre toutes les notes qu'on fait à la main droite. On peut les mettre à la main gauche. Donc, je décide de mettre le fa. Sauf que moi, je rajoute la seconde ici, qui est très importante, avec le premier. Donc, je reprends le deuxième. Ok. Donc, ça, c'est mon quatrième. Ensuite. Ça, je sens que c'est un accord qui ne va intéresser plus d'un. Alors, on le reprend tout doucement. Alors. Ok. Normalement, ça, c'est un accord de trésième. Parce que de base, voilà comment l'accord en lui-même se fait. Ok. Ok. De base, comme ça. Sauf que, on appuie bien sur la sixe, sur la treizième. Ok. Donc, à l'écran, vous allez voir ré bémol 6, add 11 sur une base de la bémol. Mais croyez-moi, c'est bien le treizième. Ok. Ok. Ça, c'est de base, comment on le fait. Il y a plusieurs façons de réaliser cet accord. D'accord. Maintenant, on a décidé de le faire pour ce chant particulièrement, comme ça. pour pouvoir aller sur notre cinquième degré, parce que c'est là où on veut aller. Ok. Ok. Et là, au lieu d'avoir ça qu'on avait au départ, le majeur, on a vraiment le mineur. Et là, on utilise un petit accord de passage, fa mineur, pour retourner sur le sixième degré. Ensuite, n'oublions pas, alors ça, je vais toujours le répéter dans toutes les vidéos. Le gospel, le jeu gospel, c'est de la mélodie en tout temps, un pianiste qui se lance dedans, au début, ce sera un peu difficile, mais une fois qu'il sera aguerri, vous allez voir que même les références du gospel, c'est de la mélodie tout le temps. Ce qui leur permet de pouvoir faire des accords de passage, ou bien même juste de dessiner une mélodie sans accord de passage pour pouvoir se rendre d'un degré à un autre. C'est très important. Donc, on fait ça. Ok. Et là, je lâche ma mélodie. Parce que je sais que mon auditeur, il a déjà en tête le reste de la mélodie. Donc, moi, je concocte une autre mélodie à côté de la mélodie, tandis que le chanteur, il chante la mélodie principale. Mais vous voyez, ça ne choque pas, en tout cas. Ensuite. Ok. Ok. Ensuite. Donc là, je ne fais que descendre la gamme. Pour rappel, je t'offre une séance de coaching. C'est 45 minutes en one-one avec un coach expert pour t'aider à identifier tes points faibles, te donner des pistes de travail pour que tu deviennes le musicien de tes rêves. En bonus, tu repartiras avec un cadeau qui te fera progresser. Pour y avoir accès, c'est simple. Il te suffit de cliquer sur le premier lien en description. J'espère que ce petit tuto te servira. C'est juste une façon de pouvoir jouer le morceau. Pas forcément tout le temps dissonant. Là, on a utilisé quelques petits accords dissonants, histoire de montrer un peu toute la variété du jeu gospel en lui-même. Mais tu remarques bien que dès le début, avec des accords simples, on arrive à faire sonner un chant qui est relativement simple. Pas la peine d'en faire peut-être beaucoup pour pouvoir impressionner. Et si c'est ça ton objectif de pouvoir avoir un jeu agréable à l'oreille et que ça puisse sonner en tout temps, en toutes circonstances, les accords du début sont largement efficaces pour te permettre d'y arriver. En tout cas, dis-moi en commentaire. N'oublie pas de me dire en commentaire quel accord t'as plus. Est-ce que c'est un accord un peu plus classique, plus doux ou un accord un petit peu plus jazzy ? Voilà, je sens déjà que la tendance ira plus, je vois, de côté, mais je ne dirai pas. Plus d'un côté que de l'autre. Mais à mon sens, les deux sonnent. En tout cas, je te dis à la prochaine pour un prochain tuto. Et puis, bosse bien. Salut les amis.